A seulement 35 ans, père de 5 enfants, Haruna se retrouve condamné dans un fauteuil roulant à perpétuité. Son existence a basculé lorsqu'il a été grièvement brûlé en allumant un feu de bois pour préparer un repas à son fils. Le feu est en train de me brûler, donc j'ai mon enfant qui a essayé de me faire sortir, il n'a pas pu. Donc le feu aujourd'hui a brûlé, quand il a pleuré, sa maman était de l'autre côté, sa maman qui a pu, elle a venu m'enlever dans le feu. Quand il s'est tombé, il va né, il est trop duré dans le feu. Donc les pieds sont obligés de couper, sans ça, ça ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de problème. Depuis ça s'est passé, moi j'ai tout donné, ma vie à Dieu, donc aujourd'hui j'ai changé, mais où je suis là en tout cas, c'est le moins qui me marque maintenant. Le problème de moi, donc j'ai besoin d'aide. Quant à Korotoum, sa vie a été mise en péril par une explosion de gaz survenue dans sa cuisine. Elle a échappé de justesse à la mort. La porte a été condamnée six mois, je n'ai pas pu me sauver. C'est les gens qui sont venus casser la porte, me sauver et on est venu au grand brûlé ici. De manière à l'accident, il était profond même. Ils avaient donné trois jours, parce qu'ils n'avaient pas en sortie. Aruna et Korotoum doivent leur survie à un endroit bien particulier, le centre des grands brûlés au sein du chute de Kokodi. Chaque jour, ce centre se dévoue à la guérison de ses patients. Il y a encore des enfants ici, parce que la réanimation pédiatrice aussi est chargée. Et ces enfants, heureusement, sont des cas moins graves, donc on peut les gérer ici. Donc quand il y a une bonne évolution, on les ramène à la maison et ils viennent faire leur fonctionnement en extérieur. C'est un peu ça. Donc surtout la sensibilisation, comme on a annoncé depuis la sensibilisation, surtout la sensibilisation dans nos familles, dans nos lieux de travail, à tous les gens. Depuis janvier 2023, il a accueilli plus de 700 patients et organise régulièrement des campagnes de sensibilisation à l'intention du grand public. On essaie à notre manière, quoi qu'on peut, à notre manière, les ONG, les trucs, pour faire passer un peu un peu les messages. Attention à tous nos actes à la maison, de faire attention aux enfants, de faire attention à nos bouteilles de gaz, de ne pas faire des associations qui ne combinent pas. Voilà, de faire attention à nos téléphones et nos bouteilles de gaz. Dans cette situation où toute aide est la bienvenue, le Centre des Grands Brûlés de Cocody bénéficie d'un soutien permanent de la part de Rose Dessouza, présidente de l'Association des Grands Brûlés. Depuis 2021, 2020 plutôt, l'Association est née. Et cela est parti du fait que mon fils de 7 ans a eu un accident. Il a reçu de l'eau chaude, très chaude sur le visage. Et c'est là que j'ai connu le service des Grands Brûlés. Après la guérison de mon enfant, j'ai découvert l'horreur dans la vie de certains patients qui n'avaient rien pour se soigner, rien pour se nourrir. Alors que la brûlure coûte vraiment cher. Et c'est de là qu'est parti le sentiment, la raison, l'objectif un peu de l'Association des Grands Brûlés de Cocody-Ivoire. Si le feu a accompagné l'humanité tout au long de son histoire, il peut également se révéler extrêmement dangereux s'il n'est pas manipulé avec précaution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...